bonjour à tous c'est falco aujourd'hui on se retrouve pour faire le mois de janvier 2019 pour mon bullet journal alors j'ai décidé de faire une boule à neige et comme vous le voyez le thème de janvier c'est la reine des neiges je sais qu'il y en a sûrement beaucoup qui vont se dire mais oh purée encore la reine des neiges oui j'avais pas mal d'autocollants de la reine de neige donc j'avais envie de pouvoir les utiliser dans mon bullet donc j'ai décidé de faire la reine de neige alors je me suis prise la tête à dessiner elsa et anna alors anna et on va dire plus ou moins réussie par contre elsa pas du tout elle a une tête qui fait super peur mais voilà encore une fois je suis pas dessinatrice et je me dis au moins comme ça au fur et à mesure je verrai si j'ai évolué ou pas mais j'ai toujours un problème avec les yeux et la bouche c'est pas trop mon fort mais petit à petit ça finira par arriver je suppose donc je les ai d'abord dessinés hors caméra parce que ça m'a pris un temps de fou de recopier ce que je voyais sur l'ordinateur et à gommer refaire gommer refaire gommer refaire donc voilà donc j'ai pas encore le coup de main pour pouvoir vraiment faire ce genre de choses tout seul donc là vous voyez j'ai zoomé et là on se dit vous vous c'est quoi ce regard de tueur mais voilà je repasse donc comme vous voyez là ici tous les traits toujours avec mon fin bic en 0,5 donc voilà j'ai essayé de changer des petites choses mais ça ça n'allait pas alors je me suis dit tant pis là je suis en train de faire des petites étoiles et d'ailleurs j'ai décidé que cette année dans mon bullet je rajouterai une partie que je vais appeler doodling doodle pour pouvoir vous expliquer à faire deux trois petits dessins que j'apprends aussi à faire au fur et à mesure donc voilà donc l'étoile elle sera mise dedans j'ai repassé plusieurs éléments du visage avec des traits plus foncés donc c'est pour ça que j'utilise un plus gros marqueur enfin plus gros feutre j'ai essayé de réaméliorer la bouche là vous voyez mais ça n'a vraiment pas donné donc je me suis dit tant pis et j'ai eu envie de reprendre mes marques mes crayons et de colorier mes deux petites demoiselles au crayon donc c'est des crayons qui viennent de chez action et je les ai mis enfin et puis donc voilà j'ai testé et je colorie au fur et à mesure quand je vois qu'il ya des petites choses qui me plaisent pas au niveau de la coiffure ou quoi que ce soit je le repasse un peu en noir et donc voilà j'ai essayé de passer en blanc pour avoir l'élément mais ça n'allait pas et puis je me suis rappelé que dans une autre palette de couleurs j'avais vraiment le rose peau au crayon et je trouve que il ressort vraiment très très bien donc je suis là il faut absolument pas que je le perde et je puisse l'acheter ça c'est toujours bien quand on fait une vidéo d'avoir whatsapp qui sonne mais tant pis ensuite j'ai fait les les habits de anna donc j'ai regardé pour voir un peu à quoi ça ressemblait sur internet et donc son son espèce de suite c'est pas suite c'est plus une blouse est en noir et les petits pour contours sont dorés et vu que je n'avais pas de crayon doré bah j'utilisais un pic que j'ai acheté qui est de cette couleur là et puis alors j'ai repassé je vous en profite que je te rends juste de colorier pour vous remercier de vous abonner à la chaîne vous commencez à être de plus en plus nombreux et ça me fait super plaisir parce que je vois que au fur et à mesure ben on va on avance et c'est toujours bien donc voilà je vous remercie n'hésitez pas aussi à me suivre sur facebook ou sur instagram si vous n'avez pas envie de vous abonner sur la chaîne elle même parce que voilà ça vous intéresse pas forcément mais il ya parfois des choses que je poste sur facebook ou instagram et beaucoup si je les pesais pas toujours dans la vidéo vous allez peut-être louper donc n'hésitez pas aussi à vous inscrire là dessus une fois que j'ai fait ça je coloris le socle de ma boule j'avais pas beaucoup que j'ai pas beaucoup de couleurs bleues donc j'essaie de faire comme je pouvais le mieux je trouvais que la boule à l'intérieur faisait trop trop clair enfin c'était trop blanc j'avais envie de mettre un peu de couleurs donc c'est pour ça que j'ai utilisé du bleu et je repasse un peu n'importe où et puis j'ai utilisé un peu de gris pour pouvoir coloriser pas pouvoir un peu ajouter cet effet différent et puis j'ai écrit le mois dans lequel nous sommes donc le mois de janvier en écriture attachée et puis j'avais sélectionné plusieurs petits die-cut que j'ai collé et que j'ai placé sur ma page pour l'agrémenter parce que je trouve sinon que ça faisait un peu nu et donc on se retrouve avec la page qui a été faite et puis je suis passé à mon semainier alors j'ai vraiment bien aimé selon le mois de décembre avec les dutch d'or si je me souviens bien de quoi ça s'appelle et donc j'ai voulu leur faire encore ce mois ci donc voilà et puis donc sur la page ce que je vois vraiment ce sera donc le mois avec les jours au fur et à mesure et puis mon tracker j'ai décidé de le faire en dessous cette fois ci et donc vous voyez que la dominance des couleurs de ce mois janvier c'est la couleur bleue donc j'ai utilisé deux bleus différents le bleu foncé et le bleu clair vous voyez qu'au milieu de ma page j'ai dû mettre à washi c'est tout bêtement parce que mon carnet se défait alors vous allez me dire il se défait alors qu'on est qu'au mois janvier ben oui mais ça c'est parce que j'ai fait l'erreur je pense de bouger les feuilles donc c'est un bullet de chez action et donc j'ai vu que j'ai bougé les feuilles de devant ça a complètement galéré donc voilà alors ici je suis en train de compléter mon défi numéro 2 pour refaire mes abdos donc j'ai essayé ici je le tiens à plus ou moins bien au mois de décembre donc je me suis dit pourquoi pas essayer de faire ça chaque mois c'est vraiment pas grand chose je me dis sur une journée maintenant je peux vous assurer que je galère pour faire le défi des abdos profonds sous la forme de planche parce que ici j'en suis à je pense que c'est deux minutes à tenir mon ventre il n'aime pas ça du tout voilà donc je me suis dit pourquoi pas je vais voir un peu si j'arrive à tenir comme ça au fur et à mesure de l'année mais voilà donc je me suis dit je vais me lancer plusieurs petits défis que je trouve tout bêtement sur internet donc c'est des chaque jour c'est un peu plus je me dis que celui là c'est aussi les abdos profonds vu qu'ils auraient été travaillés pendant un mois ce sera peut-être plus facile mais c'est pas sous la forme de planche sur la forme sur le côté donc voilà si vous voulez les liens je peux vous les mettre une fois que j'ai fait donc mes notes etc j'ai mis pas mal de citations du du des chansons de la reine des neiges donc ici c'est la petite phrase que j'adore quand la petite anna la chante elle était enfant quand elle dit je voudrais un bonhomme de neige et j'adore cette phrase donc c'est la première phrase que j'ai mis je me suis rendu compte que j'ai écouté des musiques parce que ma fille évidemment me voyant faire la reine des neiges avant vite la musique de la reine des neiges donc au fur et à mesure que j'entendais les des paroles qui me plaisait et qui qui me disait quelque chose je les écrivais et donc voilà là juste avant quand je me tourne la page écrit l'amour est un cadeau donc voilà j'ai préféré le continuer au fur et à mesure de les noter dès que j'entendais quelque chose donc j'ai mis comme vous pouvez le voir sur le côté des petits stickers reine de neige et j'ai fait pour séparer mes jours des petites flocons de neige donc avec la petite technique donc j'en ai utilisé deux je voulais montrer tous les deux vraiment en fin de vidéo et là vous pouvez déjà voir quand je vais le compléter je vais me planter j'ai fait commencer mon mois lundi c'est vraiment pas très doué surtout que j'avais le mois juste à côté et je n'ai même pas regardé et j'ai complété complété et puis je me suis rendu compte après que j'avais fait une connerie donc je les mis maintenant j'ai pas mis tout alors je vais vous lire au fur et à mesure donc je vais fêter de renouveau ce renouveau donc le renouveau de l'année je lisais à l'envers donc moi je le vois pas bien donc vous les voyez au fur et à mesure je vais peut-être pas vous les lire si vous les voulez je ferai une photo au fur et à mesure mais voilà c'est vraiment des citations qui me plaisait au fur et à mesure du des chansons que j'entendais quoi donc j'ai été chercher donc si j'arrive à les faire il y a il est peut-être un peu moins que parfait je vais y arriver je ne sais pas dire vraiment à l'envers et donc j'ai quand on parle de l'amour etc à chaque fois ça se remettait donc fait ce qu'il te plaît ça c'est la devise de mon mois de janvier je pense fait ce qu'il te plaît parce que j'ai envie de pouvoir faire ce que j'ai envie cache tes pouvoirs n'en parle pas donc ça c'est une des chansons d'alza je plonge et je nage je goûte au plaisir de ne rien faire et ça c'est pas possible quand on a deux enfants c'est juste pas possible de ne rien faire mais pourtant je vais essayer en janvier de prendre un peu soin de moi et de me prendre du temps pour moi donc le temps arrange tout oui et j'ai refait ma page de mes souvenirs parce que si je n'ai pas mal noté ça me permettra quand je vais faire mon project life sous forme d'album photo pouvoir le compléter parce que sinon j'oublie même si j'ai les photos franchement j'oublie et donc on a la dernière page qui est le doodle où je vous explique en images comment j'ai fait les toiles donc d'abord une ligne puis deux puis trois etc etc et puis je mets des petits points je vous dis à la prochaine je vous laisse avec la fin de cette vidéo n'hésitez pas à liker la page avec un petit pouce bleu à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à la prochaine ciao ciao